entre les poignons, construire les infrastructures régionales de transport et de communication pour permettre la libre circulation des personnes védémiens, doter la communauté d'une monnaie unique à long terme, promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines, créer une union économique et monétaire et promouvoir le secteur privé, élaborer une politique économique commune et développer les communications ainsi que l'énergie et la recherche inter-industrielle. Dans la poursuite de ces objectifs, les États membres déclarent solennellement leur adhésion aux principes fondamentaux de l'organisation telle que l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la coopération inter-État, l'harmonisation des politiques et l'intégration des programmes, la non-agression entre les États membres, le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage. pour la réalisation de ces objectifs, l'organisation s'est dotée de moyens financiers, humains et techniques. L'organisation, comment fonctionne la CDAO ? La CDAO comprend les organes de direction, les organes financiers, les agences et les organes associés du secteur privé. Parmi les organes de direction, il y a la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le conseil des ministres, le parlement de la communauté, le conseil économique et social, la cour de justice de la communauté, les secrétariats exécutifs. Pour les organes financiers, il y a la banque d'investissement pour le développement de la CDAO, BIDC. La banque régionale d'investissement de la CDAO, l'Afrique. Le fonds régional de développement de la CDAO, le FRDC. Quelles sont les agences de la CDAO ? Il y a l'organisation oeste-africaine pour la santé. L'agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à Moro. L'institution monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à Moro. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports, CMJS. Le centre de la CDAO pour le développement du genre. CCBG, l'Unité de coordination des ressources en eau, BCRE. Il y a également des ordres blagues associées du secteur privé, comme l'Eco-Bank, l'Eco-Marine, de la carte de brune CDAO. Le 10 juillet dernier. C'était la 45e session ordinaire de la conférence des chefs des ministres de la CEDAO. Cette 45e session s'est tenue à Akram, la capitale du Ghana. C'était sous la présidence de son excellence, M. John Ramani Mahama, le président de la République du Ghana et président en exercice de la conférence. Au cours de cette conférence et après un examen attentif des enjeux actuels du processus d'intégration, les sommets étaient pas venus à des conclusions et décisions spécifiques suivantes. Par exemple, au titre des performances économiques régionales et de la consolidation du marché commune, la conférence a noté les bonnes perspectives de croissance régionale enregistrées au cours du premier trimestre de l'année 2014. Elle s'est félicitée de la diversification progressive des économies en s'est observée. Cependant, la conférence a exhorté les États membres à poursuivre leurs efforts dans la consolidation des acquis et à travers le renforcement des réformes économiques, budgétaires et financières, ainsi que l'appropriation de la mise en œuvre effective des programmes régionaux. Dans cette perspective, la conférence a salué des actions entreprises conformément aux différentes feuilles de route adoptées notamment pour assurer l'entrée en vigueur du texte CEDAO au 1er janvier 2015, veillé à l'application effective du chemin de libéralisation des échanges et réaliser l'union monétaire à l'horizon de Bouddha. La conférence a accoré plus de l'avenir. La suppression de la carte de séjour et l'instauration d'une carte d'identité ou biométrie pour tous les citoyens de la communauté et a demandé au ministre chargé de la sécurité d'examiner toutes les implications sécuritaires de la mesure avant la signature des actes émotionnels. La conférence a encouragé la poursuite des actions menées pour accroître les performances économiques régionales et consolider ainsi le marché commun. En ce qui concerne la monnaie unique de la CEDAO, la conférence a approuvé les propositions relatives aux critères de convergence, la rationalisation des institutions et la feuille de route révisée avec une indication précise des institutions responsables de sa mise en œuvre. La conférence a salué le travail concluant du CEDAO, mis en place par la 44e session en plenaire de la conférence des chefs de travail et de gouvernement pour examiner les questions techniques soulevées par certains aidants et dont des recommandations ont permis d'apporter des solutions appropriées à ces questions. Et c'est ainsi que sur la base des résultats consensuels auxquels les négociateurs en chef sont parvenus sur l'ensemble des questions, notamment sur l'accès au marché, le programme de l'APL pour le développement, PAPET, et le texte de l'accord, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé définitivement l'accord de partenariat économique négocié qui tient compte des préoccupations techniques soulevées. Et c'est ainsi que les chefs d'État et le gouvernement ont demandé aux négociateurs en chef de l'Afrique de l'Ouest de prendre toutes les dispositions nécessaires pour engager rapidement le processus de soutenir l'accord et sa mise en œuvre. Et c'est ainsi également que le sommet a encouragé en particulier la poursuite des efforts d'information et de sensibilisation des acteurs nationaux et régionaux. Toujours dans la même veine et reduce des politiques sectorielles, les chefs d'État et de gouvernement ont souligné l'importance des politiques sectorielles dans la réalisation des objectifs de développement durable dans la région et la conférence a réitéré ses principes de décision prises pour assurer notamment la sécurité alimentaire, l'accès à l'énergie, le développement des infrastructures régionales et le développement humain ainsi que la réduction de la vulnérabilité de la région face aux défis climatiques. Ce nouveau accord de partenariat économique a suscité quelques réactions entre l'Union Européenne et les 16 pays mondes de l'Afrique de l'Ouest. La presse en a fait des échos et c'est ainsi que selon la presse, l'accord de partenariat économique a été décidé entre les chefs d'État et de gouvernement des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Union Européenne. Cet accord est largement axé sur le développement et offrira la voie, selon José Manuel Barroso, à une croissance économique durable en Afrique de l'Ouest, source d'emploi et de bien-être pour les citoyens. Le texte final de l'accord a été officialisé, comme déjà dit plus haut, par les négociateurs. Il s'est fait maintenant présenter aux décideurs politiques de la communauté de l'Union Européenne pour signature et ratification. Selon la Commission Européenne, l'accord tient pleinement compte des écarts de développement entre l'Union Européenne et l'Afrique de l'Ouest. L'Union Européenne s'est engagée à offrir son marché à l'ensemble des produits de l'Afrique de l'Ouest dès que l'accord entrerait en vigueur et à accepter en message une ouverture partielle et graduelle du marché l'Ouest africain. Toujours, selon le communiqué de la Commission Européenne, l'Afrique de l'Ouest restera au terme de l'accord en mesure de protéger ses produits agricoles et fragiles de la concurrence européenne. Pour soutenir la production agricole locale, l'Union a également accepté de ne pas subventionner ses exportations agricoles vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, cet APE s'accompagne d'un ensemble de mesures d'aide au développement. Cependant, comme le souligne Mediapart au site d'information, ces acteurs sont très contestés par les organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest. Les négociations engagées étaient d'ailleurs au point nombre depuis 2007, car il pourrait y avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses. Les accords de partenariat économiques en discussion avec l'Afrique de l'Ouest sont des accords de libéralisation du commerce qui prévoient notamment la levée des barrières commerciales pendant 20 ans pour les trois quarts de produits importés depuis l'Union Européenne. Afin de compenser la perte de recettes fiscales engendrées par cette mesure, l'Union Européenne a prévu une aide au développement compensatoire. L'Union Européenne, toujours selon Mediapart, ces appels risquent de mettre en péril la capacité de développement des États concernés, non seulement par la perte de recettes fiscales, mais surtout en frangélisant les marchés locaux et ennuisant à des projets de développement anglochers. Le voteur des marchés de ces pays à un commerce international dérégulé représente un risque de marchés. Ainsi, selon toujours certains observateurs, les ateliers vont conduire à une plus grande défendance vis-à-vis des cours des marchés mondiaux et à une concurrence illégale qui mettrait en péril les entreprises locales au détriment de la construction d'une économie locale durable, répondant aux besoins de la population et bien plus génératrice d'entre eux. En conclusion, l'important de notre Union Européenne est un partenaire commercial des pays africains depuis le monde. Et les rapports commerciaux remontent depuis les relations avec l'opération économique et commerciale, mais dès l'époque coloniale, et ont pris plusieurs formes, beaucoup plus tôt. Cependant, ce qui nous intéresse présentement, ce sont les appels entre l'Union Européenne et les pays d'Afrique, et particulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le fait du jeu, nous pouvons considérer les APE comme étant des accords commerciaux dont l'objectif est de développer l'unique échange entre l'Union Européenne et les pays dits de l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique et l'Afrique. Les APE laissent paraître, dans sa définition, le mot que nous ne pouvons aucunement signifier. Nous devons être résumés comme étant la mine en place de moyens ayant pour but d'accroître le commerce international par la suppression des barrières tarifaires, comme les droits de droit, et des barrières non tarifaires comme les normes technico-sanitaires, les textes législatifs favorisant les entreprises nationales. ... ... ... ... ...